bonsoir 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 oh me voilà seul cette fois ci malheureusement personne pouvait me rejoindre un dimanche soir veille de reprise malheureusement je vais essayer de mettre un peu de musique sur un peu plus vivant après me dire par contre si c'est fort ou pas fort j'ai la recette ici bon je vais y aller au fur et à mesure parce que de toute façon je vais pas je vais sortir les ingrédients déjà ça sera cette fée farine beurre douche au lait du sucre alors j'ai eu sucre il me faut je crois qu'il faut 5 e alors oui alors la webcam est juste au dessus du frigo alors bien sûr des oeufs de plou les deux en plein air évidemment sinon sinon c'est pas bien hop j'ai mes 5 e 5 centilitres d'eau ouais on va pas déconner je sais pas c'est quoi c'est une cuillère à soupe d'eau ça une pincée de sel merde j'ai eu mon seul j'ai mis celle de côté là il doit être appelé mon pc c'est l'histoire d'un mec qui a son sel à côté de son pc et ce mec c'est moi ok alors je vais mettre le tchat peu plus par là du sel les oeufs de la maïzena j'en ai acheté exprès j'en avais même pas disent même pas fleur de maïs quoi ici c'est carrément la marque dans la recette c'est pas bien c'est pas bien il faut du citron quatre beaux citrons et ouais j'étais jusqu'à me rincer quand je les utiliserai et puis normalement j'ai tout alors on va commencer à mettre le four à chauffer à 180 superbe four ça me change dans mon petit four que j'avais dans mon ancien appart et puis birthday mais oui merci alors il faut séparer les blancs des jaunes sachant que les jaunes vont avoir besoin dans un grand saladier de toute façon je vous mettrai le lien de la recette c'est une recette marmiton que j'ai trouvée à l'arrache donc là j'ai besoin de deux jaunes d'oeufs deux jaunes d'oeufs il faut essayer de pas foutre deux coquilles là je vais ouvrir ça comme une bruitasse d'un côté maintenant que je fais de la muscu je suis tellement puissant que les oeufs je les détruis quoi je fasse attention je ne maîtrise plus ma force je mets de l'un je sens c'est bon bah bah nickel il n'y a pas de coquilles c'est bon j'ai pas envie de retrouver dans mon gâteau quoi ça me fait un peu chier de manger de la coquille dans une tarte au citron c'est pas vraiment ce que tu recherches à la base ok fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre et deux cuillères d'eau pour faire mousser alors il faut 150 grammes de sucre hop chercher la balance alors 150 grammes de sucre c'est parti les poupoutch non mais franchement quand j'ai vu la cuisine quand j'ai cherché mon appart alors déjà j'ai pas eu beaucoup de choix d'appart bien alors quand j'ai vu la cuisine de cet appart je me suis dit c'est bon ça va lancer ma carrière de smarties cooking et là vraiment je n'aurais plus de raison de pas pas bien cuisiner quoi la pince cuisine de couleur de sachet non non elle est verte elle est verte pomme elle est verte pomme donc là je vais séparer les blancs des jaunes merde j'ai trop de sucre c'est pas grave là j'ai j'ai deux jaunes là dedans je mets 150 grammes de sucre merde on fout la moitié à côté et je vais encore mettre un truc dedans deux cuillères d'eau je vais foutre deux cuillères d'eau on va faire après du grand saladier je prends une grande cuillère à soupe mais je sais pas si c'est une cuillère à soupe qu'il faut c'est vraiment la cuisine à l'arrache parce que la recette c'est limite je le découvre en même temps il est jeune bah venez après c'est parce que c'est éclairé je sais pas si quand j'éteins c'est vraiment quand j'éteins on voit rien c'est peut-être plus vert mais là mais j'ai des spots qui éclaire super bien j'ai des spots que je tourne je sais pas si on le voit sur le stream là j'ai des spots que je tourne ça se trouve je vous envoie la lumière dans la vidéo c'est pas mal donc je dois fouetter tout ça moi nous m'ont fouet mais de toute façon l'isilo il est venu il sait que comment attendez ce truc là ça doit mousser ah oui c'est marrant c'est magique ça va être physique bah écoutez si vous le voyez en jaune à la limite moi ça m'arrange comme ça effectivement on peut dire j'ai peint les murs de la couleur de ma chaîne mais en soit c'est sévère malheureusement je sais pas si j'ai des citrons vous verrez si j'en mets à côté mais putain c'est trop joli en fait je devrais cuisiner plus souvent de toute façon c'est le but après je préfère faire ça quand il y a des gens là je suis tout seul mais bon je le fais quand même mais c'est toujours plus sympa quand il y a des gens qui viennent c'est pour ça venez venez faire la cuisine avec moi bon au moins là vous me verrez vraiment faire la cuisine en entier quoi parce que c'est vrai que le premier que j'ai fait j'ai pas vraiment touché à la recette là au moins on pourra pas dire que j'ai rien fait ça là parce que je vais les citrons de la couleur que le mur battant gare j'en ai des citrons mais en fait temps des fois que je vois j'ai pas le retour là en fait j'ai qu'un écran et du coup c'est compliqué ça c'est jaune on verra pas aussi c'est trop éclairé quoi attendez ouais mais en fait il ya les lumières oui mais en fait je vous ai pas vu je vous ai dit j'avais des spots mais on les voit pas là bon il n'y a pas grand chose pour l'instant dans mon salon mais en fait j'ai des spots là aussi de lumière et en fait je peux les tourner soit dans la salle soit dans la cuisine ils ont pas vu ça quand il était venu les belges la dernière fois qu'on n'avait pas besoin de lumière fouetter j'ai joué de la farine et le beurre coupé en cubes du coup de la farine il m'en faut combien en fait j'ai carrément mis trop de sucre ok donc j'ai mis deux fois deux fois la dose de sucre qu'il meringué mais je viens de voir que je me suis trompé dans la quantité de sucre j'étais j'étais dans la crème au citron et du coup bon on va voir bien ce que ça va donner 250 g de farine donc oui donc normalement c'était 70 g de sucre et j'en ai mis 150 normal et là je vais me faire carotte parce que je suis en train de peser alors que je n'avais pas mis le le truc en dessous non je vais faire ça si vous pouvez voir la catastrophe que je suis en train de faire et pourtant pourtant la quantité est bonne regardez regardez ça ça c'est vraiment du made in du made in smarties cooking chez putain mais j'ai pas un retour voilà j'en ai foutu partout mais la quantité qui a dans le bol c'est c'est la bonne quantité donc ne vous inquiétez pas putain mais je sais pas ce que va donner cette cette tarte au citron mais je sens que ça va être un carnage donc ça hop qu'est ce que j'ai besoin après il me faut du beurre doux du beurre d'ici oui c'est pas ça la question du beurre prenez du beurre doux ok bon alors déjà ma pâte elle va être ratée mais ça à la limite on s'en fout alors faut que je mélange la farine et le beurre coupé en petits cubes donc du beurre doux j'ai mon blanc j'ai rien mon blanc pas la crème mon blanc le blanc d'oeuf alors le beurre doux qui normalement est pas trop dur parce qu'il fallait le sortir un peu avant j'ai un couteau nickel ça va être un carnage cette pâte façon on verra bien à la fin ce que ça donnera hop 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 allez vous cassez vous là dedans et après il faut faire quoi blablabla mélanger au doigt la farine et le beurre coupé en petits cubes ok il faut aller vite je crois parce que sinon c'est la merde il met la main à la pâte voilà c'est pas le choix il faut aller vite parce qu'il faut pas que le beurre il ponte en fait finalement ça a l'air pas mal par contre je sais pas ce que ça va donner avec mon mélange raté là bas où j'ai mis trop de sucre ça aurait pas dû être aussi dur que ça j'ai pas du tout ce que ça va donner j'ai vraiment trop de sucre en fait la pâte elle va être la sucrée pas du coup j'ai peut-être pas tout mettre bon alors on aura une pâte chelou c'est pas grave on dirait que ça c'est un sens ou n'importe quoi c'est toi c'est fait grave avec les sons car mis pas trop putain t'imagines la pâte qui carmélise mais pourquoi je mélange ça avec mes mains bah de toute façon si il faudra parce que non mais ça va ça va jamais faire une boule ce truc là si ça commence quand même à bien bien prendre forme c'est quand même bien c'est du lourd c'est du lourd après je suppose que c'est bon signe que c'est la pâte ça va être dur je n'importe quoi maintenant qu'il y faut glycémie ouais ouais parce que le pire en plus c'est que le gâteau je vais manger tout seul il sait peut-être pas plus mal parce que si je le rate sur ce qu'on peut donner ça aux invités quoi après c'est l'avantage aussi c'est que quand tu as des invités avec toi et qui fait une recette avec eux bah si c'est dégueulasse tu peux dire que c'est de leur faute voilà bah là je suis tout seul donc du coup non je suis censé faire une boule avec ça je suis lancé censé laisser reposer je crois écraser une deux fois la boule pour en plus homogène aujourd'hui une boule avec des épines quoi la boule magique n'empêche c'est le mec il a des étapes dans sa recette et il se foire déjà la deuxième étape alors je vous dis pas la suite foncer un moule de 25 cm de diamètre avec la pâte sablée alors là je sais pas si faut que je mette du papier sulfurisé ou pas mais je pense pas du coup faudrait que ah oui je me souviens le mec qui mettait du papier sulfurisé et il est allé sa patte dessus je vais faire ça après il mettait le papier sulfurisé dans le bas dans le truc là et puis d'arriver à la sortir sans la péter quoi j'ai ça en toute façon on est là pour l'expérience on est là pour le fun et c'est moi qui mange à la fin de toute façon le rouleau un putain de rouleau ma gueule un problème c'est que le papier sulfurisé du coup c'était pas la meilleure des idées j'avais pas spécialement plus de choix pourquoi les gens le font ça marche toujours mieux je sens ça va être une catastrophe cette patte j'aurais peut-être vu la farine et un peu je sais pas du tout ce que ça va donner ça va être quelque chose d'assez horrible je pense papier avec un peu de farine ouais moi je dis ça un peu trop tard comme un connard allez c'est noël neige tiens la 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 ok bah oui ça va aller mieux là c'est le connard c'est toi la taille comme ça vous allez voir que même quand on est vraiment pas doué et bah il y a moyen de faire des belles choses c'est noël c'est noël c'est noël dans ton assiette bon bah j'avais pas préchauffé le four je crois que la dernière fois c'était pareil quand ils étaient venus les champions j'ai oublié de préchauffer le four non mais ça va aller là là c'est joli après c'est pas uniforme on s'en fout parce que on verra pas ce qu'il y a en dessous vu qu'il y aura des trucs au dessus ah mais voilà mais putain mais c'est beaucoup plus simple d'un coup non mais ça c'est parce que j'ai mis trop dessus alors foncer un moule 25 cm de cm avec la pâte sablée ça va être très très joli ça va le faire ça va le faire en fait mon papier sulfurisé j'ai l'impression qu'il n'est pas assez large ça va le faire après je peux le laisser le papier sulfurisé en dessous il faudra pas oublier de l'enlever quoi enfin faudra être conscient qu'il y en a en dessous quoi j'ai déjà enlevé le gros surplus de papier sulfurisé c'est pas si mal il y a des années d'expérience hein c'est juste que je me suis jamais filmé en train de faire de la cuisine non je déconne mais euh de toute façon je vais le mettre quand même hein puis on verra bien on verra bien au pire ce sera un cuisant échec bon tout le monde se moquera de moi non mais bon de toute façon au point où on est je ne suis plus assez après quand même mais je ne devais pas faire des trous dedans je crois je crois que je dois faire des trous dedans ah mes souvenirs je sais plus j'ai un doute là c'est pas écrit mais euh de toute façon qu'est-ce que ça coûte de faire des trous finalement ouais on choisit ok donc là il me refaut une couche et je mets un poids dessus hop il faut mettre un poids j'ai tout ce qu'il faut je vais peut-être couper un peu parce que là euh je suis pas vraiment censé euh de lorder des masses ok donc euh 20 à 25 minutes 28 allez à tout à l'heure il fait chaud hein ah oui il fait chaud alors qu'est-ce qu'il faut faire après ? la crème au citron laver les citrons et râper les deux et récupérer les zestes et râper les deux et récupérer les zestes ah oui je crois qu'il faut les mettre directement dans la casserole euh alors les citrons il faut les rincer tiens on veut les étiquettes pour le coup euh ok une casserole alors ok donc les zestes de deux citrons de deux citrons caltarape à zèze dans le fond de ta casserole ah bah oui ça va mieux comme ça après j'aime bien le citron mais on n'était pas un troisième allez pour la route pour la route avec le jus de citron du coup c'est le jus de 4 citrons ouais on met un peu de zeste partout quoi parce que c'est pas vrai c'est que j'ai juste une cuillère à soupe de maïzena j'ai vraiment acheté un truc de maïzena pour mettre une cuillère à soupe c'est quand même pas mal ça fait pas mal de jus donc faut que je mette 150 grammes de sucre du coup ça sera une recette bien sucrée ce sera une recette pour les fans de sucre en fait ça a l'air si bon voilà tu dis ça à un mec qui vient de rater sa pâte c'est pas c'est vraiment une pièce de maïzena c'est qui qui va faire la vaisselle demain c'est jean michel oui une bonne cuillère à soupe joyeux noël remuer et commencer à faire chauffer à feu doux mais je remue avec une cuillère en bois je pense non mais ce qui est bien c'est que tu as aucune indication sur le temps en fait donc là je dois remuer et commencer à faire chauffer à feu doux il ya un moment je devrais verser ça quelque part on va supposer que c'est bon battre les oeufs dans un récipient c'est pareil une fois les oeufs battus incorporés temps ok donc là trois oeufs entiers je casse ça comme un connard pour ça je vais être pressé par le temps la thèse est une fois les bâtissons corporés temps mûr et surtout les amazine à mettre un peu bif est revenu et ouais mais je peux pas faire quand même temps on s'est plutôt que la nourriture c'est c'est pas par choix c'est parce que mais là c'est pas la nourriture parce que c'est la coquille donc la coquille ne se mange pas donc c'est bon c'est validé c'est validé par maître capello là ouais du coup j'attends cinq minutes sur la pâte en espérant que ce soit bon vous allez voir que d'ici c'est pas facile à voir je vous montre vite fait la crème de citron mais c'est quand même assez joli tu me diras je sais pas si on verra grand chose au vu de la qualité mais c'est très très citronné et c'est très joli voilà moi je vous montre pas longtemps parce que normalement il faut que ça reste tiède bon pas je vous avouerais j'arriverai pas à mon avis ça a l'air bien mou quand même ça serait une patte molle enfin je veux dire la peau elle est bien brune quoi mais après c'est mou quoi c'est pas c'est bien bruni quoi mais en soi c'est c'est mou quoi quoi que c'est vrai que tu as mis dessus c'est je sais plus j'ai acheté ça sur amazon c'est des pois pour l'esté quoi mais tu sais tu peux mettre des haricots aussi bon on va continuer la crème de citron la canne blablabla blablabla battez les oeufs une fois les ébattus encore plus donc là je vais incorporer le truc là dedans mais il faut que je continue à tout mieux et après je vais remettre en fait il faut faire cuire la pâte toute seule en fait mettre le feu à vif et continuer à remuer à l'âge ah mais en fait c'était l'inverse que je devais je vais mettre les oeufs dans la casserole ok et là on faut que je mette la feu vénère et ça devrait commencer à s'épaissir j'ai fait de la merde c'est quoi de vous c'est quoi de vous je fais une tarte au citron de merengue et là je suis en train de faire la crème au citron et la pâte et les balais là tu la vois je te sens bien et là maintenant ce bordel ça doit s'épaissir normalement pourquoi je mélange avec ça moi c'est peut-être pas avec un fouet de mieux mais maintenant je vais commencer alors mais continuer à remuer à l'aide d'un fouet bah si c'était bon en fait mais toujours à remuer lorsque les yeux sont ajoutés avec un citron pour être brûlé au téléphonie merci ok première tu le compte je n'étais pas censé m'arrêter non mon fou échappe tellement vite aussi mais ça a l'air d'être pas mal super chaud c'est le temps de de lire le tchat de faire un peu d'arrêter de remuer le truc qui s'est épaissi d'un coup ah l'abonnement j'ai pas le sang ah bah merci easy ah bah des bisous des bisous c'est trop bon la crème elle est trop bonne elle est pas très elle arrache pas la gueule quoi mais c'est trop bon pour les trois ans mais ouais merci ah mais putain ah mais c'est trop bon mais limite je pourrais en faire comme ça tu vois t'en mets dans un t'en mets dans des bols comme ça et tu le manges comme ça quoi ah mais c'est trop bon terminons par là meringue alors là par contre pour la meringue ça va faire un peu de bruit et rien que pour ça je suis content de l'avoir fait cette recette même si à la fin c'est dégueulasse au moins la crème au citron est bonne regardez tout ce que je vais bouffer après ça ça sera pour le hors stream en fait je vais préparer ce qu'il faut avant il faut 100 grammes de sucre putain mais après je vais avoir vidé mon truc de sucre dedans quoi bon parce que j'ai fait une erreur certes alors hop le blanc on va passer de sel voilà alors merde je suis plus au bon endroit comme ça c'est pas bon c'est cramé si ça va salut monarque ouais je cuisine pour le troisième anniversaire de la chaîne là je suis à l'étape de la meringue de la tarte au citron meringuée donc alors que je me trompe pas quand il commence à être ferme ajoutez le sucre puis la levure fouetter jusqu'à ce que le mélange soit ferme mais ça il me faut une je pense qu'il me faut une une spatule j'ai une petite spatule bleue attention c'est parti je vais arrêter ça part dans tous les sens fouetter jusqu'à ce que le mélange soit ferme mais il faut vraiment que je fouette avec un fouet c'est débile le sucre je pense que c'est l'équivalent c'est l'équivalent d'un c'est bizarre je comprends pas le fait de fouetter ça en fait je vais faire ça avec ça j'ai écouté le doucement de ton fouet il y a longtemps j'ai fait une appli sur android où en fait quand tu secouais ton téléphone ça me faisait le bruit d'un fouet voilà je sais comment je l'avais appelé mais c'était il y a longtemps c'est genre tu secoues ton téléphone genre comme si tu donnais un coup de fouet et ça faisait le bruit d'un fouet bon je pense que ça m'a l'air pas trop trop mal par contre là le plus dur ça va être essayer de faire un truc assez lisse essayer de faire un petit dessin alors normalement tu es censé faire ça avec une poche à douille je vous avoue j'en ai pas donc on va essayer de se démerder comme on peut pour faire un truc pas trop dégueu ok tu as ça qu'on joue là sinon comme poche à douille ah ouais mais j'en ai pas non plus enfin moi j'ai rien moi tu le coules au milieu et tu fais en spirale ah si j'avais écouté le chat un peu plus tôt bon après c'est pas trop dégueu bon il faudrait que j'arrive à faire un dessin enfin je pense que je vais essayer de faire un coeur et faire un 3 dedans parce que de toute façon faire un logo ça va être trop compliqué en fait j'ai essayé de faire un 3 là mais c'est pas évident et dedans je pense pas que j'aurai assez de place donc on verra bon allez par contre là je vais te surveiller parce que normalement ça va assez vite putain je suis en train de niquer la patte je me disais bien que ça commençait un peu à sentir le cramer mais ça va il y a un truc qui se casse dans mes doigts patte je dis ça t'as un morceau de patte qui s'écrase par terre donc le 3 est là et là il y a le coeur après j'ai essayé de faire un 3 en chiffres romains au milieu mais finalement ça fait un peu n'importe quoi on le voit un peu on dirait qu'il y a plus que 3 du coup 1,2,3 puis j'avais essayé de le faire là aussi mais ça a complètement disparu sinon t'as le coeur et le 3 qui est là un peu stylisé et là il y a tout le bordel et là il y a mon setup aussi je vous le remonte mais la caméra est sur la boîte de Frosties en fait vous prenez là on va chercher un peu de fruits là il y a tout le bordel ouais la crème elle est super bonne je vais essayer de m'en couper une part c'est là qu'on va voir un peu l'état de la pâte puis de la crème aussi vous savez qu'avec mes erreurs il y a quand même 500 grammes de sucre dedans alors comme ça on ne voit pas trop trop bien mais attendez je vais mettre le chat sur le côté on voit pas super super bien mais peut-être de l'autre côté on voit pas trop la couche jaune parce que la couche blanche elle dépasse complètement mais sinon ouais 500 grammes parce que je me suis trompé parce que en fait j'ai mis la dose de sucre de la crème au citron pour la pâte donc euh mais euh regardez enfin je veux dire je pensais pas que quand j'allais couper ça allait vraiment être net net quoi mais là vraiment euh ça coule pas et c'est archi propre quoi pour le coup euh par contre j'ai coupé le coeur en deux quoi il y a encore le 3 là par contre euh j'ai un peu tapé dans le coeur en plus honnêtement j'ai plus soif que faim donc euh on est en bouton on est en bouton c'est pas mauvais mais je pense que ouais ça sera meilleur 3 et je pense qu'on aurait pu mettre plus de crème au citron bon après c'est chacun ses goûts hein mais je pense que plus de crème au citron ça aurait été meilleur en fait je trouve qu'il y a trop de meringue par rapport à la crème au citron bon la pâte est sucrée pour le coup mais c'est bon hein le shot petit bateau j'en reviens avec avec alors le sirop on le voit plus tu vois quoi c'est lui uniki qui est vers ça je vois quoi c'est euh c'est un cocktail que je viens d'inventer ça s'appelle la grenadine à l'eau mais euh c'est pas non plus vite que dire scol 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 pour ce troisième anniversaire de la chaîne et pour vous c'est pas scalp mais comme dans l'eau c'est très bon ça se fait c'est autrement c'est super bon c'est plus facile c'est trop du moins c'est plus facile la glenadine c'est plus facile j'ai l'eau pur Pour terminer, j'espère que cette quatrième année de stream sera meilleure que les précédentes. Pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et toujours avec des viewers de qualité, évidemment. Allez, skol, comme disent les vikings. Allez, du coup, je vais vous laisser les gens, les minuit dix, quand même, je vais quand même y aller. Je serai sur le Discord encore, de toute façon, quelques minutes, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Twitch, par MP, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin bref, vous connaissez tout ça, je ne vais pas vous rabâcher, de toute façon, je ne le fais pas, donc je n'ai pas de raison de le faire. Donc des bisous, bonne nuit à tous et à demain. Peut-être plus tôt pour un jeu en vélo d'appart, mais je verrai bien. Si j'en arrive à retrouver un. Y'a un Discord ? Ouais, j'étais plus de Discord. Mets-moi les droits. Ouais, je fais ça après le stream. Des bisous ! Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !